Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Angèle et de Raphaël Pépin. Vous devez certainement tous le connaître, Raphaël c'est un célèbre candida à des anges et Angel c'est une influenceuse. Comme vous le savez, Angel et Raphaël ont eu de nombreuses histoires sur les réseaux sociaux et ça a fini au tribunal. Dans cette vidéo, Angel est furieuse et elle a décidé de s'en prendre violemment à Raphaël suite à ses stories. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve qu'il a eu un comportement exécrable avec Tiffany. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien est en description de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis amenée à vous faire une story aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'il s'est passé exactement hier. Donc nous, de base, on ne souhaite absolument pas s'exprimer sur l'affaire tant qu'il n'y a pas de procès. Mais avec ce qui s'est passé hier et la façon dont les choses sont détournées, je suis malheureusement obligée aujourd'hui de prendre la parole pour vous expliquer. Alors, mes chers amis, hier, j'étais allé assister à un spectacle de fête de Noël de ma nièce. J'étais en train de passer un très très bon moment d'ailleurs au passage. Et je rentre chez moi le soir et là, je découvre je ne sais quoi. Bref, Angèle condamnée, diffamation, blablabla. Alors, je vais vous expliquer très clairement. Quand vous avez Raphaël Pépin qui vous dit que ça y est, il est libéré, que l'histoire est terminée, en fait, ce qu'il ne vous précise pas, c'est que le délibéré qu'il y a eu, c'est concernant uniquement la plainte de Raphaël et de Tiffany concernant la diffamation. Et donc, évidemment, là, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'aurais été condamnée pour diffamation ? Est-ce que j'aurais menti depuis le début ? Alors, pas du tout, les amis. Je tiens à vous rassurer, la plainte pour diffamation concerne en fait uniquement des injures que j'ai proférées à l'encontre de Raphaël Pépin. Donc, en fait, c'est diffamation parce que, par exemple, je donne un exemple, je traite quelqu'un de pute sur les réseaux sociaux, il va me dire « Non, mais ce n'est pas vrai, je ne fais pas une pute. » Donc, c'est de la diffamation, donc je peux être jugée pour ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai été jugée pour préjudice moral ? C'est parce que, dans un de mes lives, j'ai dit que Raphaël Pépin était probablement une ancienne escorte allant visiter des millionnaires saoudiens. Voilà pourquoi est-ce que j'ai été jugée. Juste une remise en contexte quand même, ce n'est pas moi qui, d'un coup, d'un seul, a décidé de l'insulter. Pas du tout, c'était en réponse quand même. Je disais clairement dans un de mes lives, c'est quand même rigolo. Le mec, il prend un malin plaisir à traiter toutes les femmes d'escorte alors que tu as un passé de mannequin à l'étranger et à l'international et qu'on n'a jamais vu la moindre photo ni le moindre défilé. Alors, effectivement, il y a des lois en France que je respecte. Du coup, si la justice française a décidé que, sur ce fait-là, je dois être condamnée, eh bien, je l'accepte. Je l'accepte, bien évidemment, parce que j'ai confiance en ma justice et que, malgré tout, même s'il s'agit de Raphaël Pépin, il s'agit malgré tout d'un être humain. Et que, voilà, il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, oui, c'est très frustrant parce que, en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que j'ai porté plainte contre Raphaël Pépin. J'ai porté plainte contre Tiffany. J'ai porté plainte contre Sarah Frizou, ainsi que la quasi de l'entièreté des candidats présents sur ma photo de profil. Et, bien évidemment, en premier lieu, la boîte de production. J'attaque les pantins, mais aussi ceux qui écrivent le scénario. Il faut rester logique. Donc, c'est frustrant parce qu'en fait, ces plaintes-là, les chefs d'accusation, pardon, sont bien plus graves. Et la condamnation, s'il y en a une, sera bien plus grave qu'une plainte pour diffamation. Et donc, ça met beaucoup plus de temps. Et c'est ça qui est frustrant. C'est qu'évidemment, sa plainte pour diffamation a été bien plus rapide, tandis que, moi, plainte est en cours d'enquête. À l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, Raphaël, Tiffany, vous avez une plainte aux fesses. Donc, mademoiselle Tiffany, tu auras beau mettre tous les plus jolis communiqués de presse avec plein de petites pâquerettes partout, ça n'empêche que tu as une plainte contre toi et que l'histoire est bien évidemment très loin d'être terminée, puisque, je le répète, ce sont des accusations bien plus graves que de la diffamation. On parle de faits de harcèlement de groupe, moral, physique. Je rappelle malgré tout que, Raphaël Pépin, tu m'as aspergé le visage de produits ménagers. Tu t'en rappelles de ça. Tu faisais le bonhomme ce jour-là. Tu étais sûre de toi. Mais je vais te dire une chose. Rien que pour ça, je ne te lâcherai jamais. Jamais. Donc, l'histoire est loin d'être terminée. Au contraire, c'est que le début. Donc, ma chère Tiffany, non, malgré ce que tu dis, il n'y a aucune histoire de buzz. Les gens qui me suivent en sont témoins. Ça fait plus d'un an que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, que je ne gagne plus aucun euro via les réseaux sociaux, contrairement à toi, qui essaye de vendre tes bougies qui puent sur les réseaux auprès des ondées de personnes. Donc, s'il y en a une qui essaye de gratter de l'oseille sur les réseaux, c'est toi, pas moi. Donc, dans leur malhonnêteté qu'on connaît, évidemment, ils font exprès de mélanger les affaires, de dire qu'ils ont gagné le procès contre moi. Mais non, c'est faux. J'ai été jugée pour une amende, pour préjudice morale, pardon. C'est une amende que j'ai reçue. D'ailleurs, on est parti d'abord sur un montant de 25 000 euros, sauf qu'en réalité, j'ai fait opposition parce que je n'avais jamais été touchée juridiquement, contrairement aux mensonges qui avaient été dit. Je n'ai jamais ignoré un huissier ou quoi que ce soit. Un huissier se doit de laisser un avis de passage qui n'avait pas été fait. Et c'est pour ça que j'ai pu annuler le procès. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on est passé de 25 000 euros à une amende. Donc, les amis, voilà, concernant la grosse affaire de harcèlement, c'est en cours. Il y a de nouveaux éléments qui se sont ajoutés. Évidemment, je ne peux rien vous dire de plus parce que tout pourrait entraver à l'enquête. Raphaël, Pépin, Tiffany, Sarah et compagnie, un conseil, les gars, restez à votre place encore quelques temps. Soyez discrets parce que du coup, tout élément pourrait être retourné contre vous. Non, en fait, continuez du coup, finalement, ça m'arrange. Donc voilà, ça ne fait que confirmer ce que vous êtes une fois de plus, malhonnête, assouée. Et voilà, ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de faire. Enfin, vous essayez de prendre les gens pour des imbéciles. Et évidemment, vous essayez de noyer le poisson dans l'eau parce que je pense que vous sentez le vent tourner. Et vous avez réussi. Voilà, donc Raphaël, Pépin, Raphaël, Peps, El Manquino. T'inquiète pas, mon grand, on va se revoir, toi et moi. Mon petit chat, tu m'avais manqué. Donc, prépare-toi, mais ne te repose pas trop non plus sur tes lauriers. Voilà, voilà. Les gars, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ça trouve parce que ça donne de nouveau confiance en les trucs. Voilà, donc je me suis rendue aux urgences. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, j'étais allergique à ce produit-là. J'étais allergique au produit, du coup, pour enlever les injections. Et je ne supportais pas et mon corps ne l'a pas supporté. Et du coup, ce n'est pas que c'était de ma faute ou que ce n'était pas de ma faute. C'est vrai que moi, je ne suis jamais allée voir un arrêt, les logs. Je crois que c'est celui qui te fait tes tests. Enfin, je crois que c'est celui qui te fait tes tests pour savoir à quoi tu es allergique. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait ces tests-là. Et j'ai toujours su que j'étais allergique à la chose quand, du coup, par exemple, j'ai su que j'étais allergique aux guêpes. Quand je me suis fait piquer par une guêpe parce que j'ai gonflé aussi de ouf. Le soleil aussi. Je fais des installations en corticard, mais je ne savais pas que j'étais allergique au soleil très 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 fort avec des UV hyper hyper puissants. Maintenant, si je ne mets pas de la crème 50, mon visage déforme comme là maintenant. Et du coup, là, en l'occurrence, j'étais aussi allergique à ce produit. Voilà, c'est pour ça que j'ai gonflé comme ça et non pas parce que j'ai fait, vous vous dites, de la chirurgie ou des injections ou quoi. Enfin, oui, là, j'ai fait des injections, mais en l'occurrence, c'était pour enlever ce que j'avais. Et non, au contraire, parce que c'est vrai que je suis un peu dans une phase où... Alors, bien sûr, je mets du tout compte à la chirurgie. Vous faites ce que vous voulez. Si j'en ai fait, moi aussi, les lèvres. Mais c'est vrai que je suis un peu dans un mood où je suis plus en mode... Voilà, j'aime bien le naturel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me maquille beaucoup moins qu'avant et tout, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris une frappe et puis je voulais enlever tout l'acide que j'avais sur les lèvres parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup. En plus, ça, j'avais des grosses boules et tout, donc je ne voulais pas. Et en fait, du coup, mon corps, il n'a pas du tout supporté ce produit-là. Et c'est pour ça que ça m'a rendue comme ça. Et ça a pris peut-être 3 jours à ce que je dégonfle, 3-4 jours à ce que je dégonfle complètement. Parce qu'il y a encore 2 jours, j'ai été encore gonflée à ce niveau-là. On aurait dit que j'ai pris 20 kilos, mais genre vraiment, je monterais encore aussi. On dirait que c'est la sœur de Marois. On dirait que c'est ma sœur. C'est ta sœur qui a plus de poids et qui est plus vieille. Ouais, voilà. Merci Cecilia. Donc là, ce n'est pas Marois qui vous parle, c'est la sœur de Marois. Qui a juste 20 kilos en plus. C'est sa sœur avec sa grande sœur. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.